L'évangile de Luc commence par une collection extraordinaire de louanges. D'abord celle d'Élisabeth qui bénit Marie quand dans son ventre Jean-Baptiste tressaille d'allégresse au contact de cette parente qui va elle aussi mettre au monde un enfant. Et Marie, elle, se met aussi à magnifier Dieu pour le don qu'il lui a fait. Puis c'est Zacharie qui loue Dieu parce que son fils sera le prophète du Messie tant attendu. Puis ce sont les anges du ciel eux-mêmes qui se mettent à louer Dieu en disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains qu'il agrée. On jubile chez Luc. Et justement, cette joie a quelque chose à voir avec ce que l'on appelle le jubilé. Cette année particulière qui scande le temps du peuple d'Israël, qui le scande en période de 49 années, soit 7 fois 7 années sabbatiques. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, au verset 8, il est écrit « Tu compteras 7 sabbats d'années, 7 fois 7 ans. La durée de ces 7 sabbats d'années sera de 49 ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir la trompe de l'acclamation. Le jour de l'expiation, le jour de l'expiation, vous ferez retentir la trompe dans tout le pays. Vous consacrerez la cinquantième année et vous proclamerez la libération dans le pays. « Pour tous ces habitants, ce sera pour vous le jubilé. » Qu'a-t-elle de si spécifique cette année de jubilé pour que le verbe « jubilé » soit passé dans notre langage courant pour exprimer une grande joie ? Eh bien, cette année-là, tous les pauvres qui ont perdu leur terre selon la loi du judaïsme, parfois quand ils ont perdu aussi leur maison parce qu'ils ont été obligés de la vendre pour pouvoir subsister, parfois c'est eux-mêmes qu'ils ont vendu en vendant leur force de travail à un autre pour pouvoir être abrités et nourris. Tous ces fils prodigues, tous ceux qui avaient sombré dans la misère, peuvent se voir racheter leur terre ou leur maison par un racheteur de leur famille. On peut leur rendre leur bien cette année-là. On peut redonner à une famille toute entière, à une lignée, une terre qui s'était perdue, une terre qui avait été vendue ailleurs le temps que la situation économique de la famille aille mieux. Un parent peut payer la dette et subvenir aux besoins de celui qui l'aide ainsi, mais si aucun parent ne peut payer la dette, alors tout le peuple décide ensemble de retirer cette dette. Cette année-là, on peut repartir à zéro, effacer l'ardoise, oublier les créanciers grâce à la solidarité des proches. On libère les esclaves, on leur rend la vie sauve, la vie libre. Cette année-là, on ne sème ni ne moissonne, on ne récolte pas les fruits, on vit tous comme les oiseaux du ciel. Et l'on reprend ainsi conscience de la fragilité de la vie humaine, mais de façon solidaire, puisqu'on vit en mettant en commun les réserves de l'année précédente. Cette pratique du jubilé permet de ne pas retenir la dette d'un jour pour l'éternité et de restituer les terres aux anciens propriétaires qui les avaient perdues, leur redonner un lieu où habiter qui soit à eux, leur redonner cette terre promise tellement désirée et qui fonde l'histoire du peuple d'Israël. C'est une année qui permet de conserver la terre du peuple. Cette année du jubilé fait rupture dans l'histoire du monde ancien. Elle brise les chaînes de la pauvreté et redonne une chance à celui qui avait été pour un temps marginalisé en le réintégrant socialement, complètement, en oubliant le passé. Cette année-là est une année de réparation, une année de grâce. Il existe un livre des jubilés datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ et la tradition a appelé ce livre la petite Genèse parce qu'il reprend l'histoire du salut, de la création du monde à l'exode en la découpant en étapes de 49 années, montrant ainsi que Dieu fait grâce sans cesse et qu'il y a un calendrier de la grâce de Dieu, un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. On peut y lire ces paroles divines adressées à Moïse. Dispose ton cœur à recevoir toutes les paroles que je te dirai sur cette montagne et écris-les dans un livre afin que leur génération puisse voir que je ne les ai pas abandonnées malgré tout le mal qu'ils ont commis. Cet écrit intertestamentaire, ce livre des jubilés, nous donne à voir une tradition qui n'est pas dans nos Bibles et qui pourtant a inspiré nombre d'auteurs. On jubile là encore, sur fond de rédemption cette fois. Jubilé vient du mot « yovel » en hébreu, « corne de bélier », ce chauffeur dont on sonne pour annoncer la libération des esclaves. Cette corne de bélier dans laquelle on souffle pour annoncer ce pardon extraordinaire de Dieu. Les louanges de l'évangile de Luc parlent de corne de salut et de compassion qui s'étend de génération en génération. La jubilation que Luc place au début de son évangile nous parle d'expiation, de grand pardon, mais aussi de fragilité prise en compte, de vulnérabilité assumée par une société qui prévoit une année de grâce pour tous à la mesure de la mémoire de deux générations, 49 années. Ainsi, la fragilité devient possible, acceptable, comprise dans une vie habituelle d'un être humain normal. Contre la reproduction de l'exclusion sociale, le temps de Dieu se fait rupture. Faites d'un grand recommencement, sabbat des relations comptables, sabbat de l'exploitation de la terre, sabbat du combat pour survivre. Enfin, la paix se fait entre tous et la paix promise par Dieu est à ce prix. Cette organisation sociale a de quoi nous inspirer encore aujourd'hui. Nous avons souvent tendance à croire que nous vivons avec nos seules forces et que nous sommes des individus isolés qui devons nous battre pour vivre avec nos seules forces. Et pourtant, ici, l'on entend que les autres sont un soutien, que l'on peut vivre ensemble en société en acceptant qu'à certains moments de la vie, l'un tombe et l'autre le rattrape. Alors, on comprend le pardon préconisé par Jésus de Nazareth sous un autre angle, 70 fois, 7 fois pour le frère qui a offensé. Toujours pardonner, toujours donner la possibilité de repartir à zéro. C'est ce que Jésus est venu apporter. Ce Jésus enfant qui naît à Bethléem, dans cette ville qui s'appelle la Maison du Pain, est l'enfant providentiel, celui que tous attendent et qui fera advenir cette année de jubilé tant attendu, cette année de paix entre les hommes, l'année où le mal cessera enfin, où les persécutions s'arrêteront peut-être. Quand l'évangile de Luc est rédigé, le temple de Jérusalem est déjà détruit. La ville est déjà vidée de beaucoup de ses habitants et la catastrophe n'en finit plus. Pour survivre spirituellement à ces drames, il fallait les interpréter, leur donner un sens, peut-être 50 ans après la mort du Christ, peut-être plus, en tout cas après la destruction du temple de Jérusalem, donc après 70. Pour survivre spirituellement, le peuple a essayé de comprendre ce qui lui arrivait. On y a vu alors les douleurs de l'enfantement des temps messianiques, ces douleurs qui précèdent l'avènement d'un sauveur, d'un messie. Et on a eu l'idée extraordinaire de raconter l'histoire d'une naissance, la naissance du salut, La paix de Dieu, sa rédemption serait un enfant qui viendrait de naître, un homme tout neuf avec lequel on pourrait dire l'histoire du salut à l'échelle humaine, un salut à taille humaine, sur une seule génération, de la naissance à la mort, à l'échelle d'une vie, une nouvelle anthropologie. Un salut individuel, puisque le peuple, ce collectif qui avait fait tenir Israël, était alors disloqué, dispersé, loin de son temple et de ses fêtes collectives de rédemption. Il fallait inventer autre chose pour tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants de la diaspora. Bien sûr, cette naissance, bien qu'humaine, ne serait pas ordinaire. Elle aurait une ampleur cosmique pour parler à toute la diaspora, mais elle parlerait surtout aux plus vulnérables de l'Empire romain. Elle parlerait aux émigrés, contraints de quitter leur pays, voyageant de nuit pour éviter les persécutions, refaisant le voyage des pères vers l'Égypte pour sauver le trésor de la vie qui venait juste de recommencer. Cette vie minuscule qui tient dans une mangeoire deviendrait alors l'événement tant attendu, l'événement Christ. Bien sûr, cette naissance s'adresserait d'abord aux prophètes comme Zacharie, eux qui connaissaient l'histoire, mais pour mieux faire advenir un nouveau prophète, un prophète tout neuf lui aussi, qui aurait un nouveau regard, qui serait capable de dire la rédemption comme une urgence et d'accueillir le don de Dieu, de le reconnaître en la personne de Jésus. Un baptiste qui pourrait reconnaître le salut en un homme, qui pourrait comprendre le changement entre son baptême et cette vie nouvelle qui s'ouvrait devant lui. Bien sûr, il faudrait aussi que cette naissance s'adressât à des bergers, ceux parmi lesquels Jérusalem avait trouvé son roi bien-aimé, David. Mais cette fois, les bergers ne régneraient pas sur la cité détruite. Aucun d'eux ne serait oint par un prophète pour devenir roi. Non, ces bergers-là seraient en diaspora et ils passeraient les veilles de la nuit dans les montagnes. Gardiens d'un troupeau exilé, courant voir à la crèche si le Messie pourrait leur redonner leur histoire, leur terre promise, leur salut. Et le voyant, les bergers deviendraient des ambassadeurs de la gloire de Dieu. Eux qui n'allaient pas accomplir leurs devoirs religieux au temple quand ils étaient encore debout, deviendraient des porte-paroles tout désignés pour annoncer la gloire de Dieu quand il n'y avait plus de temple. Et puis bien sûr, il faudrait qu'il y ait des anges pour orchestrer tout ce récit de naissance. Un ange ultra-rapide qui irait d'un lieu à l'autre convaincre les protagonistes d'une histoire qui leur échappait complètement et des anges choristes chantant les louanges d'un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Jean Calvin lui-même défendait l'importance de ces anges dans les récits bibliques et il se demandait même avec la tendresse qu'il avait pour les enfants si chaque être humain avait le sien et il en concluait que sans doute pour chaque petit enfant il y avait un ange qui le protégeait. Lui aussi voyait la paix de Dieu comme une urgence au milieu des persécutions et des déracinements. Il faut dire que la jubilation dans le ciel ou sur la terre passe souvent dans les textes bibliques par ces personnages extraordinaires qui dans le livre des jubilés volent très vite comme on l'écrit et dans l'évangile de Luc s'activent en tous sens pour organiser ce grand sabbat de Dieu ce jubilé qui résonne dans les cieux très haut. Et pour y parvenir les anges parlent aux consciences humaines les incitent à transgresser les règles du monde ancien qui sclérose tout changement ils se font événements surgissement d'une autorité divine dans le fort intérieur de chacun conscience de soi hors de soi nouvelle vie donnée Gabriel ne change-t-il pas la conscience de Marie celle d'Elisabeth ou de Zacharie alors qu'il leur arrive des choses bien compliquées à gérer dans leur vie ils envisagent alors un autre chemin de vie ils ont l'audace de faire autrement que ce que les normes leur dictaient jusque-là Noël est le jour où tout peut recommencer comme le petit enfant qui vient de naître c'est la résurrection contenue dans la naissance même c'est la possibilité d'inverser le sens de l'histoire de casser les chaînes de la fatalité d'effacer toutes nos ardoises Noël est une jubilation Noël est un jubilé Amen